Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui devant ce superbe château de Montmirail bon rien à voir avec celui des visiteurs on est aujourd'hui là pour parler de berline électrique et vous le savez peut-être la voiture la plus vendue en Europe c'est la Tesla 3 BMW évidemment contre-attaque avec cette i4 ici en version M50 berline électrique donc 544 chevaux 4 roues motrices alors mieux qu'une Tesla Performance c'est la question de cet essai je vous laisse seul juge concernant la calandre personnellement c'est pas tout à fait mon goût sinon la voiture est plutôt élégante c'est une grand coupé belle berline de 4,79 m de long ici dans sa définition motorsport c'est à dire avec des bas de caisse spécifiques et puis on peut quand même souligner que BMW a pas été trop exubérant en matière de taille de roue puisque on a des jantes de 19 pouces qui sont livrées d'origine avec la possibilité d'avoir du 20 pouces mais vous connaissez mon aversion pour les grandes roues et pourtant il y a du monde sous le capot enfin c'est pas tout à fait sous le capot et je vous explique ça dans deux secondes d'habitude quand on soulève le capot d'une BMW Motorsport on fait waouh sauf que là il y a un vulgaire cache plastique ça veut pas dire qu'il n'y a rien sous le capot il y a même deux moteurs il y en a un devant un derrière donc quatre roues motrices pour une puissance totale de 544 chevaux et surtout un couple de 795 newton-mètre pendant 10 secondes la particularité de ces moteurs également c'est que ce ne sont pas des moteurs synchrones et aimants permanents comme il y a sur la très grande majorité des véhicules électriques mais des moteurs synchrones à rotor bobiné ça permet quoi ? ça permet quand on est à haut régime sur autoroute par exemple de faire des économies d'énergie et de toute façon la batterie est largement dimensionnée on dispose de 80,7 kWh utile pour faire joujou avec tout ça comme cette i4 partage sa plateforme avec un modèle thermique évidemment il y a certains compromis qu'il faut faire en particulier l'intégration de la batterie malgré sa finesse c'est la batterie la plus fine du marché ne fait que 11 cm d'épaisseur on perd un peu en volume on a un coffre qui fait 470 litres et puis vous allez le voir aux places arrière c'est assez étonnant on a un tunnel central ce qui n'est franchement pas habituel sur un véhicule électrique et une habitabilité qui n'est pas non plus gigantesque étant donné la taille généreuse de la voiture il n'y a pas beaucoup de différence à l'extérieur entre une série 4 grand coupé et la i4 à l'intérieur en revanche c'est totalement différent principalement au niveau de la planche de bord regardez vous avez deux grands écrans qui forment un affichage continu ici avec le tableau de bord très moderne qu'on peut paramétrer je vais vous faire voir ça et puis l'écran central avec des menus qui nécessitent un diplôme spécifique pour les utiliser je vous détaille ça aussi ce qu'on peut dire c'est que la qualité de fabrication est excellente elle est supérieure à ce qu'on peut trouver dans une Tesla par exemple ça les américains devront encore pas mal progresser sur ce point là les équipements aussi sont ultra complets sur cette version qui est considérée comme le haut de gamme de la i4 les menus de l'écran central on peut sur le côté vous voyez sélectionner ce qui va s'afficher au milieu de l'écran voilà pas mal de possibilités d'ailleurs la musique le GPS ou simplement le compteur de vitesse on peut aussi modifier la présentation des compteurs vous pouvez les resserrer écarter ou alors mettre une barre latérale et ça se complique avec l'écran central il est tactique mais vous avez également une molette qui a été conservée pour ceux qui étaient habitués de BMW et ça il faut avouer que c'est pas mal parce que c'est vrai que les menus de cet écran central sont plutôt compliqués pour accéder je vous donne un exemple très concret donc je vais passer sur menu voilà je vais aller dans les applications véhicules donc sur le côté ici je vais le faire et pour arriver à désengager le système de franchissement de ligne il faut passer par vous voyez sécurité avertissement il faut passer par 5 menus et donc c'est vraiment impossible de faire ça quand vous êtes en train de rouler ça y est on l'a trouvé on l'a désactivé et heureusement un bouton de volume qui a été conservé pour la chaîne IFI d'excellente qualité d'ailleurs et on accède au menu climatisation là avec une pompe à chaleur évidemment livrée en série la cellerie d'excellente qualité on est très bien installé dans cette I4 électrique avec la signature motorsport 544 chevaux 4 hauts motrices on se dit qu'on va avoir affaire à un engin viril à conduire c'est exactement le contraire en fait on est dans une voiture qui est aussi simple à conduire qu'une Renault Zoé et ce qui est très étonnant c'est que malgré la définition sportive on a un véhicule qui est confortable c'est dû à la fois à la suspension pilotée avec une suspension arrière pneumatique et puis aux roues de 19 pouces seulement vous savez que j'aime pas les grosses grosses roues et là BMW était très raisonnable on est sur une petite route de campagne on roule gentiment à 80 km heure et on n'est pas secoué du tout on est vraiment dans un confort parfait quelque chose qui n'est pas inintéressant sur cette voiture c'est que le freinage récupératif vous allez voir on va faire le test voilà la voiture me dit il y a un stop elle m'a mis plus de frein moteur elle va gérer automatiquement le frein moteur au lever de pied en fonction alors de beaucoup de paramètres d'abord le radar de la voiture donc si il y a un véhicule devant j'aurai plus de frein moteur le profil de la route la limitation de vitesse c'est à dire si j'ai un virage qui va arriver j'aurai plus de frein moteur si je suis à l'inverse dans une longue ligne droite et que je lève le pied je serai en roue libre tout ça pour économiser l'énergie c'est géré automatiquement alors je vous disais les premiers mètres on est parfois un peu déconcerté mais au final c'est assez efficace ça tient compte du GPS de l'endroit vous allez aller donc et regardez là je vais arriver dans un virage j'ai pratiquement pas de frein moteur je vais en avoir un petit peu plus en rentrant dans le virage c'est une courbe légère système plutôt intéressant 110 kmh avec le micro d'ambiance de la caméra pour tester le niveau sonore à bord de la voiture à 1 km prenez la sortie 4 à droite direction en fait quand la dame ne parle pas on est en moyenne à 63 décibels donc c'est une voiture plutôt très silencieuse mais je m'attendais à ce qu'elle batte le record et c'est pas c'est pas le cas c'est très intéressant il y a une voiture qui vient de déboîter juste devant moi sur l'autoroute en fait j'avais mis le système en conduite on va dire semi-automatique d'ailleurs vous voyez je pourrais lâcher le volant bon la voiture me demande de le reprendre mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a très peu de correction au volant et vraiment la conduite est extrêmement fluide ce qui n'est pas le cas avec ce genre de système d'ailleurs Euro NCAP qui les teste maintenant a estimé que le iX3 qui dispose à peu près de la même technologie était le véhicule le plus efficace en la matière cette voiture c'est Dr. Jekyll et Mr. Wright c'est une très confortable berline quand on roule gentiment et puis elle peut présenter un tout autre visage je vais mettre sur la position sport déjà ça change l'ambiance intérieure ça change également le bruit du moteur écoutez quand j'accélère la bande son a été travaillée par Hans Zimmer mais surtout ça pousse mais ça pousse terriblement malgré les 2,3 tonnes de la voiture évidemment les deux moteurs électriques n'ont aucun mal à propulser l'auto je vous l'ai dit tout à l'heure 544 chevaux c'est énorme on arriverait presque à faire déboîter le train arrière mais ce qui arrive rapidement à la limite c'est le châssis c'est vrai que là les kilos on les sent je me demande Tesla est sans doute plus efficace dans cet exercice mais il faut dire que l'américaine affiche 300 kilos de moins sur la balance et ça compte j'aurais presque pas besoin de faire de commentaires mais vous avez vu 0 à 100 en 3 secondes 9 c'est plus vite qu'une BMW M4 ceux qui disent que l'électrique ne procure pas de sensation et bien ils n'ont qu'à monter dans la voiture d'ailleurs s'ils sont passagers je pense qu'ils seront assez vite malades le point sur la consommation on a déjà effectué et c'est très intéressant 273 km dont 150 km d'autoroute à 130 km avec une consommation de 24 kWh il nous reste 13% de batterie on peut donc parcourir on va dire alors c'est quand même avec de l'autoroute un parcours assez exigeant plus les accélérations vous l'avez vu tout à l'heure on peut donc parcourir avec cette voiture 300 km on va dire pas au minimum parce que si on était exclusivement sur autoroute ça serait moins mais en toute tranquillité on va dire 320 km avec les 80,7 kWh de la batterie et on peut recharger à des allures quand même assez rapides on va le voir tout de suite normalement on devrait arriver bon si je ne suis pas en pad avant d'y être on devrait arriver à une station Ionity où on va faire nous n'en pas le plein mais on va être à 80% on est à 10% de la capacité de la batterie vous allez me dire quelque part ça tombe bien puisqu'on vient d'arriver à une station Ionity là on va pouvoir charger très rapidement puisque la voiture alors je l'avais programmée donc elle a préchauffé la batterie pour pouvoir charger à une allure très rapide dès le départ on va le voir normalement ça devrait prendre jusqu'à 200 kW bon je ne sais pas si vous voyez bien mais ça c'est un des problèmes malheureusement sur le réseau Ionity qui est assez fréquent le chargeur a détecté un problème interne donc on ne peut pas charger bon coup de pot il y a encore trois autres chargeurs on va essayer heureusement il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques qui circulent donc les autres bandes de charge étaient libres là ça a l'air de vouloir fonctionner donc on va voir à quelle puissance on est on est effectivement à une puissance extrêmement rapide puisque on était à 204 kW on vient juste de baisser 161 kW mais vous voyez ça charge assez vite on est déjà à 14% là on voit que la technologie des Tesla et puis même celle des modèles coréens Hyundai Kia est bien plus avancée que celle des allemands puisque il y a 9 minutes qu'on charge et la puissance est déjà dégringolée la puissance de charge est déjà dégringolée à 126 kW en 30 minutes on vient de mettre 58 kWh d'énergie dans la voiture ça correspond à ce qu'on avait noté au départ 10-80% bon BMW nous dit 30 minutes pour faire ça donc le contrat est rempli en revanche là où la i4 va être nettement moins bonne qu'une Tesla 3 c'est en allure de charge on est descendu au plus bas à 58 kW de charge je vous rappelle qu'au départ on était à 210 210-58 alors qu'une Tesla conserve beaucoup plus longtemps une vitesse de charge supérieure ce que font également les Hyundai et les Kia avec la EV6 pour vous donner une comparaison j'avais chargé 19% 80% d'une batterie à peu près la même capacité à 77 kWh en 16 minutes seulement c'est à dire presque deux fois plus vite très honnêtement il faudrait être difficile pour ne pas aimer cette BMW i4 M50 le seul léger problème c'est qu'il faut débourser 71 600 450 euros pour l'acquérir et en plus vous n'avez pas de bonus écologique à ces tarifs là le deuxième souci c'est qu'une Tesla performance une Tesla 3 performance j'allais dire équivalente mais même un peu supérieure sur pas mal de points coûte à équipement équivalent environ 7000 euros de moins et ça je pense pas que ça fera peser la balance du bon côté pour BMW elle est plutôt séduisante cette BMW i4 M50 esthétiquement elle est jolie si on accepte le groin de cochon à l'avant ça c'est plutôt une affaire de goût elle est extrêmement bien construite ça reste une BMW elle offre des performances absolument canon si vous n'avez jamais été collé au siège je vous invite à faire un tour dedans pour un usage quotidien le fait qu'elle soit électrique c'est pas très perturbant puisque avec 300 on va dire entre 300 et 400 km d'autonomie c'est suffisant d'autant que la vitesse de recharge peut être assez rapide quand on fait de grands trajets le problème les problèmes plutôt c'est que c'est vraiment un tarif qui ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde et puis surtout il y a un gros caillou dans la chaussure qui s'appelle Tesla 3 Performance elle est moins chère elle est plus performante elle offre plus d'autonomie et surtout un réseau de recharge rapide beaucoup plus conséquent et beaucoup plus fiable que Unity et ça en termes de vente je pense que dans un an si on fait le bilan ça va se ressentir et ça ne sera pas forcément à l'avantage de BMW à l'avantage de Hyundai à l'avantage de BMW Sous-titrage ST' 501